Musique Aujourd'hui, on n'a plus le droit ! Non, je rigole. Aujourd'hui, on est dimanche 4 novembre. On est lundi 4 novembre, je ne suis pas au travail, on va à Six Flags. Et on attend le petit Uber pour aller à Six Flags parce qu'on est pauvres et qu'on n'a pas de voiture et que les transports, c'est impossible d'attendre le parc. Musique Ok, on vient d'arriver à Six Flags, mais on va mourir. On va mourir. Genre là, je vois la gueule des attractions, je me pisse déjà dessus. Attendez-nous du futur, si on est encore vivante, la descente, elle est comme ça, genre comme on voit sur un start. Non, c'est bon. Elle était grave gentille, elle était trop mignonne la meuf de Uber. Et j'ai tout compris, moi, du futur ! C'est bien. Peut-être que la soirée du futur est bilingue. Oh ! Je viens de mourir. Mais j'avoue qu'après ce week-end, après la semaine et demie qu'on a passé, je te jure qu'on peut mourir tranquille. J'ai envie de mourir, je suis pas prête ! Mais voilà que jamais de la vie je fais ça ! On s'en rend pas compte, mais c'est tellement haut, c'est plus haut que la Tour Eiffel, wesh ! Bon, première attraction, c'est un petit truc apparemment, classique révolution. J'avoue, ça déjà, ils appellent ça un petit truc, donc on est mal barrés. Bon, on sort du premier, j'ai plus force dans les jambes. C'était tranquille, c'était l'apéritif. Il y avait quand même un looping, mais c'était la mise en bouche. Donc, on a fini la deuxième attraction, c'était plus impressionnant avec la première. Donc là, on cherche le Gold Rush Up. Donc ça, c'est la troisième attraction qu'on va faire, et c'est la troisième plus soft, et après on va passer au looping. Donc après, on va craver. Après, on va être mort. C'est énorme, l'attraction, elle est énorme. Wouah, c'est vraiment beaucoup trop haut ! Oh mon dieu ! Bon, nous voilà dans des autotempolis, parce qu'on a vu un truc de malade derrière, mais on est pas rassurés, on préfère commencer par ça. Lauri ! Du coup, là, ce qu'on vient de voir, en fait, ça nous rassure pas. Du coup, on va faire ça d'abord, ça nous rassure plus. Rassure ! Mais on fait ça d'abord. Putain, j'avoue, non, on est des folles. Et ensuite, on ira faire l'autre, je pense, vu que c'est à côté. En fait, on est debout. Genre, les sièges bougent et s'adaptent à ta taille. La meuf, elle arrive même pas à monter. C'est une grave bonne attention, mais il faut être concentré. Non, ça fait super mal entre les pieds. Il faut être concentré pour pas avoir mal à la tête et tout. Mais ouais, des sensations, c'était cool. Du coup, on retourne à lui. Mais au secours, on va pas en sortir un dé, moi. Oh mon dieu ! La vérité, là, celui-là, je me chie vraiment dessus. Celui-là, j'étais en mode, vas-y, c'est pas grave. Le moment est venu. Merde, c'est le stress, je peux pas le faire. Putain, on va jamais assumer. Est-ce que les gens ont l'air d'assumer ? On est dans la queue, je suis vraiment... Oh, je dirais que je suis chaud. C'est terrible, la vérité, je suis pâte. Pour rien d'habitude que ça allait, ça va ? Ouais, parce que je suis pas dessus. Parce que toi ? Je suis pas dessus, mais j'avoue que j'ai envie de la finir. On vient de sortir de l'attraction de ouf, putain, on voit rien. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Franchement, c'est un truc de ouf. Incroyable, c'est une balançoire géante. On voit toute la Californie, n'importe quoi. Genre, on voit tout ce qu'il y a autour à l'envers, c'est incroyable. Mon attraction préférée, pour l'instant. Ouais, franchement, c'est oufissime. Là, on est dans une petite allée avec plein de jeux où les gens se font payer plein d'argent. C'est tellement oufissime. On est là, hein ? La ronde, mes cernes, c'est une catastrophe. Comme j'ai bronzé mon cerne, il est trop clair. Du coup, on dirait que je suis partie au ski, genre. On s'en branle ta vie. Ça, c'est une machine de torture, en fait. Les gens, ils sont debout dedans, ils s'accrochent. Ça tourbillonne. Oh, ça a l'air trop cool, ça ! Non, fais ça ! Bref, ça va aller vite. C'est très vite. On se repose un peu avant de recommencer, parce que moi, d'ailleurs, je crois que je... Je suis empelée, j'ai envie de tout arrêter. C'est sérieuse, il nous reste tellement de temps qu'à faire. Il y a des abeilles partout, c'est insupportable. Regarde, elle rentre dans la poubelle par le petit trou, elle est tarée. Bref, là, on a un truc en face d'une, ça ressemble à Osiris. Du coup, on allait juste prendre le faire. C'est le prochain qu'on va faire. Je pense que c'est Osiris, hein, ils se copient tous. Je pense que c'est la France qui a copié. Enfin, ils copient sur l'Allemagne, hein. J'ai vu un portage juste. Ça a l'air grave, hein. Next attraction. Batman Gotham City Park. J'ai stress pour eux, la vérité de stress pour eux. Oh, c'est horrible ! En gros, on va faire ce truc-là qui a l'air immense. ... 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 ça t'es traumatisé en fait c'est ça qui est drôle j'ai cru que j'allais mourir clairement mais clairement mais ça s'ouvrait le truc mais ça mais moi j'ai cru que j'allais mourir parce que tu tournes dans tous les sens et là mais oui mais comme toi voilà il nous en reste deux à tester et le parc ferme dans 1h40 et ce qui est trop cool c'est qu'il y a zéro queue donc si on veut faire un truc on y va direct mais on enchaîne on enchaîne c'est un parc de torture en vrai on enchaîne toutes les attractions avec la note dans laquelle ils ont été construites celui-là c'est dernier qu'on va faire c'est quoi celui-là non mais celui-là minic tarasse on va prendre un petit train pour monter en faire le dernier qui nous manque qui est celui-ci ok bon là c'est donc la dernière attraction contest et elle est un peu particulière parce que t'es comment dire je viens de finir ce truc de fou j'ai failli dégueuler à la fin à la fin mais mais c'était vraiment magnifique 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 on n'était pas complètement à l'envers c'est ce que je veux dire enfin quand même on a été grave retourné oui on a été grave retourné mais il ya une fois on était comme ça du coup on pouvait le voir du bon sens le coucher de soleil oui parce qu'on a vu le coucher de soleil c'était voilà le coucher de soleil et on se sentait enfin moi perso je me sentais grave en sécurité du coup j'étais pas en mode concentré sur est-ce que j'allais mourir ou pas mais trop beau et puis là du coup le soleil s'est couché mais je pense à faire des jolies couleurs dans le ciel donc on va refaire l'autre côté pour faire la giga balançoire parce que parce que vraiment il ya une vue incroyable on est entouré de montagne vraiment je crois qu'on est dans la vallée de santa clarita comme ça c'est là le plus grand looping il revient là hop il atterrit là dans le tunnel et ça revient en arrière jusque là et ça repart de l'eau c'est parti ça va être trop cool on est trop déçu genre les gens qui viennent de finir l'attraction sont bloqués il ya un problème technique le ciel est tellement incroyable genre il est violet viens on passe alors c'est tellement incroyable on aurait trop voulu voir le coucher de soleil non je dirais que c'est le soleil là c'est pas du tout le soleil on va refaire le Twisted ScrooSus bon maintenant que la nuit est bien tombée lui il remarche du coup tu veux pas le faire avec moi non je suis désolée mais là ouais t'inquiète oh putain elle vient juste de fermer je voulais faire le looping dernière fois mais elle vient de mettre les barrières bon bah j'ai vomi mais pas après une attraction en me regardant faire une attraction bah fallait bien mais bon moi je me sens grave mieux voilà la bise t'es une faible Laurie t'es une faible bon bah au revoir le bar bye bye je te dis bye bye salam à toi et tout ce qu'on a vécu on doit attendre le Uber 10 minutes du coup on va faire une petite vidéo récap bilan de la journée on est arrivés on s'est chiés dessus ouais on dirait vraiment pas qu'on est soeurs à quelle heure il se passe ce genre de choses maman, papa, dites le nous je trouve que l'ambiance est très bizarre parce qu'on est début novembre il y a personne dans le parc il y a plein de musique mais il y a personne on dirait un peu un parc videnté parce que par exemple il y a plein de shows normalement de spectacles et tout mais là tout était fermé il y avait pas de spectacles on est un lundi, novembre, fin de saison et tout ça et du coup ça fait une ambiance un peu bizarre genre tu te sens pas vraiment bien il y a plein de trucs à sensation genre qui sont cool mais qui nous ont pas fait en mode ah truc de ouf du coup qui valent pas forcément le coup d'être faites là ça va il y avait de la queue nulle part donc on a pu tout faire mais les jours où il y a de la queue clairement genre flemme de faire grave la queue juste pour ça heureusement qu'on a pas perdu du temps là dedans et par contre il y a plusieurs attractions genre 3, 4 ou 5 qui se démarquent vraiment et qui sont vraiment trop cool qu'on a jamais testé avant ou alors qu'on a testé le même style genre le truc bleu et vert tonnerre de 2 c'est un peu le même style mais là c'est lisse tonnerre de 2 c'est la fin de la journée ça tremble de ouf là ça tremblait pas c'était lisse et c'était trop stylé et les autres parce que c'est innovation en fait parce qu'il y a pas ça en France quoi et puis en plus le parc il est entouré de montagnes du coup à chaque fois qu'on monte un peu en hauteur dans les trucs on a une jolie vue le coucher de soleil le coucher de soleil est incroyable voilà 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 pour conclure la bise je te dis bye bye salam à toi et tout ce qu'on a vécu sur ce bonheur